Salut à tous c'est Marcus, on se retrouve pour un nouvel épisode de Arcass and Dead en solo. Alors du coup on va laisser un stop de rechange dans l'armoire là à droite. On va prendre ça avec. Et du coup on va partir tout de suite pour aller faire la deuxième grotte sous-marine. On va faire ça avec un sarco. On a un deuxième sarco de rechange sur le côté. Et on a un mosasaur pour nous aider au cas où si jamais il y a réellement trop de grosses bestioles. Mais normalement on ne devrait pas en avoir besoin. Enfin, sur ce, alors ça c'est bon. Voilà, mosasaur tu me suis, tu me suis pas, tu ne me suis pas. Suis-moi. On descend dans l'eau. Allez, suis-moi. Tu peux le faire. Voilà. La grotte devrait être juste là en dessous à gauche. Et l'entrée est juste là. C'est parti. Et du coup, hop. Tac. Comme ça on a l'entrée de l'eau de grotte. Alors le mosas, tu restes là. Par contre, voilà, comme ça c'est mieux. Ça évite qu'on se noie. Alors je vais mettre l'arbalète en 1. Les popos en 3, ça me va. Normalement on ne doit pas descendre. Et j'ai envie de dire, let's go, on est parti pour la prochaine grotte. Je vais faire une petite sauvegarde ici. On ne peut jamais être prudent. En vrai, on aurait pu amener le mosasaur un peu plus loin. On ne sait pas du tout. Je me souviens vraiment plus celle-ci. Où est l'artefact ? Oula. Le jeu ? Les couleurs ? Ouais, il y a des couleurs, mais partout. Normalement, on n'est pas obligé de sortir de l'eau dans mes souvenirs, dans celle-ci. Par contre, les couleurs, le jeu, non ? Il y en a, mais... Elles ne sont plus partout là. C'est quoi se délire. Pour l'instant, on ne rencontre rien de dangereux. C'est très bizarre. Alors d'habitude, on longe le côté droit. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, j'ai longé le côté gauche. Ok, ça commence. Les électrophores qui sortent de nulle part. Et elles m'ont bloqué, comme d'hab. Et elles m'ont bloqué, comme d'habitude. On a une légère musique là, un peu qui pente. On apprécie, on apprécie. On compte avec des couleurs, ça aurait été bien. Donc, on apprécie, on apprécie. Alors Electrophorus ça ça va, par contre là-bas devant, on va faire ça, Méduse, voilà si je m'attendais à la toucher du premier coup là, c'est un miracle, les méduses elles vont nous dismount, on n'a pas envie de mourir, bêtement à cause d'une méduse, il y en a encore une là-bas, ah oui, c'est trop beau que je l'avais touché du premier coup. C'était un miracle même, la première ! Il y a des ammonites là je vois dans le fond, on va essayer de ne pas s'en approcher. Le ciel nous crache dessus, on va se retrouver avec tous les dîner aux fesses, tant qu'on le veuille. On va se rapprocher un peu parce que là ça devait un peu relou. Où tu vas ? T'es fou toi ? Ça sera de moi. On va faire ça pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. L'autre méduse, je l'ai eu du coup pour finir ? Ouais je l'ai eu. C'est bien, on continue. Pour l'instant rien de vraiment inquiétant, c'est quoi là dans le fond, il y a des électrophorus là en dessous ? Où c'est ? Je ne sais pas quoi. Ok. On va se prendre un banderet maintenant. Surtout pas se faire taper quand on n'est pas sur le Sarkov parce qu'il est en neutre. Oui, il y a une 280 dans le tas. Bon après ça n'a pas beaucoup de vie ce truc là. Bon après ça n'a pas beaucoup de vie ce truc là. Par contre il y avait encore une méduse, il faut faire attention. Je détruirais bien les ammonites au passage en soit. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Du coup elles m'ont touché là, de là où elles sont ? Sérieux ? Parce que je les ai tapé ? Du coup même les saumons vont m'attaquer. C'est ici qu'il faut venir pêcher sans tous ces normes. 1.3 On va devoir reculer tous les saumons du coup. On est trop lourds. Qu'est-ce qu'on ne doit pas jeter ? Tout le reste ça dégage. Il faut faire attention au poids. Ok. Oh non ! Oh je ne l'avais pas vu ! Heureusement que j'ai l'arbalète. Heureusement que je n'avais rien d'autre sur la tête au moment où elle m'a tapé là. Parce que... Oh c'est rempli de saumons en fait ici. Du coup ne pas taper les ammonites ça n'aide pas. Les méduses par contre ça... Dès que j'en vois une je vais la buter. J'ai pas envie de me faire crever par une méduse. C'est la méduse qui est morte. Il y en a peut-être encore une dans... C'est bizarre. On va avancer. Electrophorus... Il y a longtemps en fait. Oh là là ! C'est une blague ? Et je ne peux pas bouger. Ça c'était pas prévu. Bon le cerco... Ça va il a de la vie. Et il y en a encore qui arrive. Oh là je suis bloqué de chez bloqué. Oh le gang d'Electrophorus là ! Ah mais elles vont me l'endormir en fait ! Ah ! Il faut que j'arrive à bouger ! Je ne veux pas bouger, il y en a trois qui me traversent. Oh le bordel ! C'est bon ! Ouf ! Alors attention parce que j'ai vu qu'il y avait une autre méduse juste là. Oh ce bordel là ! Oh j'ai cru que c'était la fin là ! Non ! Moi je le sens ! Mauvaise touche ! Non ! Heureusement qu'il a de la vie mon Sharkov, sinon c'était la merde ! Oh je ne sais pas combien elles étaient là mais... Heureusement qu'il n'y avait pas de méduse à ce moment là parce que sinon c'était la fin. Là une méduse qui me fait tomber en bas, Sarko se retrouve tout seul. Bon après c'est pas grave, je serais revenu avec le Modazor au pire mais... Euh du coup, c'est par là. Ça c'est la méduse morte en fait. C'est parce qu'elle scintille encore en fait. Allons voir ce qu'il se passe là au dessus. Là au dessus on pourrait sortir de l'eau. Ça ne servirait à rien. Là il y a une petite Manta. À côté d'une méduse. Ah les méduses elles sortent des cailloux, c'est abusé. Il va falloir que je lui demande un inventaire en plus à un moment. Je crois que la méduse là bas elle est coincée quand même dans un caillou malgré tout. J'ai l'impression que les couleurs reviennent petit à petit. Je sais pas pourquoi mais c'est peut-être qu'une impression en fait. Ça y'a de l'humeur. Ça c'est ça, c'est déjà bon. Ah non, ça dépend où on est mais les couleurs c'est pas tout à fait ça tout le temps. Il y a un truc qui arrive, je le savais. Je me méfie parce qu'il y a encore des électrophores. Donc ça a l'air d'aller. Alors, je récupère un peu de viande. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Ça on va garder. Et le reste ça dégage. On prend toujours pas de signe de vie de l'artefact. Alors je l'avais pas vu tout de suite mais l'artefact est juste en dessous de moi à droite. Du coup, vous allez voir, je vais faire des tours et des tours. On va trouver du loot, on va trouver une note et l'artefact je vais pas le trouver tout de suite. Normalement, on doit être dans le fond de l'eau quelque part. Je les ai vus au dernier moment. C'est la grotte aux électrophores. Ok, on a capté. Par contre, méduses, là ça pue. Je suis remonté tout juste sur mon dino. En plus, j'ai la bonbonne qui a lâché au moment où il m'a tapé. Je crois que j'ai eu la chenille d'Aria, je suis pas sûr. Est-ce que j'ai eu la méduse ? Ouais, j'ai eu la méduse. C'est parfait. Ouais bon, elle est morte. C'est le principal. Alors, où sont les électrophores qui m'ont attaqué ici ? À mon avis, j'ai pas fait la grotte dans le bon sens. Un requin, deux requins. On est arrivé au bout de la flotte d'un côté. J'aurais dû aller dans l'autre sens, à mon avis. C'est bizarre, on a même pas croisé un à l'autre, rien du tout. Et du coup, ici, on a quoi ? Ouais, on pourrait passer par ici aussi, mais... En soit, je crois qu'on est plus en sécurité dans l'autre. Ah, là, il y a un à l'autre. Je crois. C'est pas sûr. Ça allume rouge, mais... Ouais, là aussi, ça allume rouge. Est-ce qu'il y a un à l'autre, là ? Allez, sort. Non, c'est pas un à l'autre, en fait. C'est pas un à l'autre du tout. Bon, pour... On va sauvegarder la vie du... Du Sarko. Alors, où est l'autre mégalodon ? Ils étaient trois. Elle est là. Pourquoi d'un coup, FPS en PLS ? Bon, il est bloqué, c'est très bien. Alors, en vrai, j'aurais été plus vite avec le Sarko. Ouais, mais là... Juste avant, on était là, il y avait pas de problème. Et maintenant, on a FPS en PLS. Ce jeu, des fois... C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on va pas rester là. Faut faire gaffe, parce que là, c'est rempli de méduses dans les murs, on dirait. Là, c'est fou, hein. Bon, on a pas pris le bon chemin. On peut qu'à retourner à l'entrée et repartir dans le bon sens. Bah, genre... On les retourne à l'entrée. Donc, ils étaient déjà là depuis le début. Bon. C'était pas le bon chemin. Voilà pourquoi on a retrouvé des couleurs. C'était pas le bon chemin. Du coup, on va essayer de longer à droite un peu. Ouais, mais là, du coup, c'est la méduse qu'on a tuée. C'est bizarre, parce que je suis persuadé que, normalement, l'artefact, il était dans l'eau, dans celle-ci. Après, encore une fois, je me souviens plus trop de celle-ci, de grotte. Bon, là, on a un loot. On va le prendre. Un lance-roquette ! Bon, on va sauvegarder, hein. Du coup, le schéma de la matraque. Bon, on s'en fout un petit peu. Un lance-roquette, quoi. Ha, ha, ha. Bon, et si on replonge dans l'eau par là ? Qu'est-ce que ça dit ? On retombe de l'autre côté, où on allait arriver, quoi. Qui arrive. Donc, j'ai dû rater un passage, ou j'ai dû rater quelque chose, quelque part, je pense. Je suis persuadé qu'il ne faut pas sortir de l'eau, normalement. J'espère que je ne me trompe pas. Après, dans l'eau, je n'ai rien vu d'autre comme chemin, en soi. En dehors de l'eau, il est lent, lui, en plus. Je crois que c'est juste des notes et des loot, normalement, qu'on peut aller chercher ici, hein, en dehors. Il y a une note juste là. C'est pas ça, on prend une note. Le Tuso Tuthis. 90m de long ? j'aime pas trop aller par là, je sais pas où on va on va aller doucement il y a de la flotte là bas, on peut foncer un peu alors on est revenu là où on était de l'autre côté quoi du coup par ici le seul chemin qu'on peut prendre c'est en dessous ou au dessus, ça nous amène au même endroit de toute façon deuxième fois que je le vois pas, je l'ai pris pour un élément du décor peut-être rater une cave à un endroit là, un tunnel ou je ne sais quoi je n'avais pas l'impression d'avoir raté quoi que ce soit scorpion, araignée, il n'y a même rien à aller chercher ici en vrai laissez-moi passer, Banzai Banzai hum 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 est-ce que tout s'est jeté à l'eau ? le pire c'est qu'on n'entend pas l'artefact nulle part, on le voit pas de trucs clignoter ou quoi, très bizarre je me demande si je suis pas juste dans une grotte où il n'y a pas d'artefact je me serais trompé d'entrée de grotte, dans mes souvenirs il n'y en a pas d'autre attention, hop ! Magnifique ça ne me dit quand même pas si je suis au bon endroit ou pas attendez, je vais voir quelque chose là ah bah il est là l'artefact ! en fait on le voit pas ah il était juste devant moi en fait bon je suis bigle, on va dire ça comme ça d'habitude il y a un truc tout autour qui blou 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 là il n'y avait rien du tout en fait bon ok il est tout au bout l'artefact étant donné qu'on a une camarade sur les épaules hop on va jeter ça il reprend de la vie on va lui mettre et on va pouvoir attendre ici directement ça fait 20 minutes que je cherche pour rien alors qu'il était juste au milieu aïe 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 bon bah du coup on va attendre qu'il respawn pour en prendre un deuxième directement je vais charger mon casque avant qu'il se coupe j'en remets un pas quoi, truc de ouf le truc j'ai dû passer je verrais bien au montage mais ouais j'ai dû passer 650 fois à côté à mon avis ce sont des choses qui arrivent alors les l'autre ils sont là-bas enfin les l'autre il y en a un là-haut-dessus en tout cas il vient toujours par à spawn c'est bien dommage et on en a eu un là dans la descente qui n'a toujours pas à spawn non plus apparemment il y en a un autre là un rouge cette fois-ci on croise les doigts oh le casque de ouf le sauvegarde un casque avec 1000 d'armure quoi bon seulement 211 de durabilité mais 1000 d'armure quoi c'est le blueprint ? ah dommage ça aurait été bien pas de bol bon le blueprint de la selle l'aptilésiosaure à 15 000 ciment oui mais 9000 paires de silice c'est 56 000 fibres et 23 000 oh non merci là par contre le casque en métal là d'un gris oula oh il m'a foncé dessus sur le côté ça m'a fait partir à fond cale sur le côté de n'importe quoi oh là je me suis fait catapulteur oh il y a des bugs de collision le titanosaure il apprend à nager sérieusement qu'est-ce qu'il fait là ? je dis qu'il est bugué lui oh là à chaque fois que j'ai le sarko qui vient me taper c'est la guerre et on va rajouter un artefact à la collection voilà magnifique un artefact en plus ça nous en fait 6 il en manque plus que 4 c'est parfait c'est magnifique ça bride partout ça s'est bien passé en tout cas on a cherché un peu après l'artefact j'ai mongolisé je suis passé je ne sais combien de fois devant sans le voir alors qu'il était juste devant mes yeux mais bon ce sont des choses qui arrivent sur ce n'hésitez pas à mettre des pouces des commentaires de vous abonner si ce n'est pas encore fait de passer sur Twitch pour dire bonjour et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode ciao ciao au 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 Du Au 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 Sous-titrage ST' 501